Générique Grande tournée européenne avec le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Krasso prie tous les comités d'organisation du siècle PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057. 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... je suis et je suis et il est est Et je suis un panacrécé, 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 panacrécé. Panacrécé, 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 panacrécé. Panacrécé, panacrécé, panacrécé. Panacrécé, panacrécé, panacrécé. Panacrécé, panacrécé, panacrécé. Panacrécé, panacrécé. Panacrécé, panacrécé, panacrécé. Panacrécé, panacrécé, panacrécé. Panacrécé, panacrécé. J'ai touché le vertiment de Jésus, il a transformé, en touchant Jésus, ma vie a été transformé. Quand j'étais de côté dans le monde, c'était le mal, la maladie, et Jésus a donné sens à l'œuvre. Amen. Nous te rendons la gloire, merci de nous bénir et de nous faire du bien ce soir. Amen. Veuillez-vous à ce soir, que Dieu bénisse. Amen. Dieu a quelqu'un, Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a quelqu'un, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je vous ai pas encore bien saisi. Dieu a quelqu'un, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. C'est important de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. C'est important de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je me suis retiré un peu. Je me suis reposé. C'est vraiment important. Depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis, je n'ai pas eu un temps de repos. Le boulot, 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 boulot. Il fallait que je me retire un peu. Elle est écrite. Donc, j'ai déjà fini le livre. Depuis le temps d'achever un livre. C'est mon premier livre d'ailleurs. Beaucoup de personnes attendaient ça. J'avais déjà annoncé ça en 2000, à partir de 2014, qu'un livre est sorti. Mais il fallait encore d'autres informations. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur nous m'inspirait. Et tout ça. Il y a eu le hockey de Dieu de faire sortir le livre cette année. Je viens de boucler le livre. Amen. Voilà. C'est déjà bouclé. D'ici quelques jours, les choses vont se concrétiser. Amen. Amen. Voilà, vous aurez un livre qui va vraiment vous aider à comprendre la sorcellerie. Amen. Connect et détruire la sorcellerie. C'est le type du livre. Vous savez, il faut connecter. On va amener les gens connect. Il y a des gens qui ne croient pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas. Ah non, est-ce que ça existe ? Moi, je ne crois pas. Ça, c'est toi qui ne crois pas. Voilà. Ça, c'est toi qui ne crois pas. Mais ça n'est pas dit que ça n'existe pas. Voilà. Parce que tout ce qui a un nom existe. Tu ne peux pas aimer le prophète Crassot. Tu n'es pas oublié de m'aimer. Ah, ce qui dit, ce n'est pas vrai. Mais la sorcellerie, c'est une réalité très vraie. Plus réelle que ton existence. Ça dit, c'est tellement réelle que ton existence. Le combat contre la sorcellerie ne date pas de maintenant. Non, ce n'est pas le prophète Crassot qui parle de ça. Tout ce qui a un nom existe. Dieu crée Adam et Ève. Amen. Avant Adam, la création. Dieu crée les animaux. Il instaure l'homme. Et c'est l'homme qui a commencé à donner le nom des animaux. Téléphant. Parce qu'il a vu qu'il s'était l'effort. Il donne encore un autre nom. Lion. Et tout ça. Donc, c'est parce qu'on a vu qu'on a donné un nom. Ok. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est nommé, c'est-à-dire ce qui est un nom, existe. Et d'ailleurs, la sorcellerie, c'est mon français. Mais quand j'allais toucher mes langues, mon nom, je suis doula et puis je suis métaire à la fois. Je nous l'ai dit, je sais mes tissages, on sait que vos histoires de palavra, à Gailmo, ça sera difficile. Amen. Tous les villages d'été, il y a tout du lave. Pas. On aime danser, c'est les doula qui vont chez vos chants. On aime faire fête. vendredi on va danser polier 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 tous les ventes à côté d'un village bt et à doula c'est-à-dire village de 30 mois de doula voilà donc le métissage les bt c'est grave amen à maman elle est plus malienne et mon papa est bt gagnoua donc en bt gagnoua sorcellerie on dit ça dépend des bt gagnoua ce boulot à l'appeler les gagnaux c'est même chose partout qui me roi et parce que c'est souverain c'est quoi c'est un coup ou non 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 vous avez sorcellerie donc dans toutes les lampes bt c'est ça ok et en doula c'est sous la voilà voilà à parler à l'écrivain foule dans toutes les langues dit c'est quoi d'année c'est guérir la même qu'on est ce qu'il y en a le bourreau et à boulot dans toutes les langues que ça soit dans toutes les dialectes et c'est en cas d'ivoire nous avons 60 dialectes et ça existe dans toutes les langues et vous allez vous allez partir maintenant dans chaque pays dans chaque pays vous allez trouver même heureux au panneau il ya plus de 60 et 360 et quelques langues au camérou donc d'achat ils sont plus de 60 langues d'aller chez eux donc d'achat il ya le nom de la sorcellerie c'est à dire qu'on n'a pensé pas les deux matins arrondé ou qui ne croyez pas ça mais je suis désolé on s'est les pas un matin pour imaginer a vu d'ailleurs qu'on est sorcellerie sans français d'ailleurs sans français donc c'est parce qu'il ya la chose qu'il ya un nom c'est parce qu'il ya la chose que c'est un nom ils ont vu ils ont donné un nom je suis venu maintenant m'a dit m'appeler joël crasso m'a vu et m'a donné un nom c'est comme ça si ça n'existe pas il n'allait pas avoir des normes et peut-être qu'il a nous le nom d'ailleurs même il n'allait même pas moi mais maintenant ça n'est pas nous intéresser j'ai toujours dit aux gens ici en afrique surtout à partir de l'afrique de l'ouest nous qu'avons fait l'afrique du nord je crois on a fait un peu maroc là-bas au moins une neige au moins une neige mais ici en afrique de l'ouest il ne neige pas ok je cherche à savoir le nom de neige dans ma langue maternelle que ça soit embêté que ça soit en doula je n'ai jamais trouvé je n'ai jamais trouvé le nom des neiges embêtés et en doula parce que ce n'est pas dans nos réalités quand ce n'est pas dans nos réalités on ne tombe pas de nom qu'elle achète qu'on n'a pas de neige à quoi ça va satisfaire n'a pas la neige à quoi elle tu vois tout ce qui est nommé est ok maintenant ça n'empêche pas d'autres personnes et pas croire ok il ya des gens sceptiques il sera comme ça toujours il ya des gens qui sont des incrédules et agents du diable quelqu'un qui est incréduit c'est un agent du diable ok ok parce que quand quelqu'un on n'est pas censé tout connaître ok un homme doit être homme il doit toujours chercher à connaître et apprendre il ne doit pas enflammer pour dire ça n'est pas et puis d'ailleurs je reviens si cette histoire la sorcellerie est en français ça veut dire lancer le sort ok et c'est les blancs eux mêmes qui ont déclenché le combat de la chasse aux sorciers c'est eux qui ont déclenché le combat que vous voulez ou pas l'histoire est là le soir n'est pas trop qui ça nous trompe pas ça est là la chasse aux sorciers est là ça a commencé à partir du 15e siècle 16e et 17e siècle ok mais avant de déclencher le combat de la chasse aux sorciers il y a eu d'abord les essais des ténèbres et pendant cette période au 14e siècle au 13e siècle il y avait une présence forte de la sorcellerie et comment ça s'est manifesté les gens venaient parce que j'avais commencé à faire des industries les gens commençaient et chaque dans des maisons on voyait les personnes déchiquetées détruites par les vampires et le vampirisme comment c'est là et il y avait le corps sans vie des crimes rituels et tout était bloqué tout devenait bizarre et en cette époque il y avait des gens ça donnait beaucoup la magie n'est ce pas tout ce qui est occultisme et à la magie n'est pas à la sorcellerie voilà parce que les gens aimeraient qu'on puisse habiller ça dans sa jovie la sorcellerie c'est la sorcellerie mais on y a un prophète donc franc-maçon c'est la seule c'est les francs-maçons sont des sorciers ça arrive je ne cache pas ça j'ai même maçonné ça dans mon livre d'autres me dire ou pas vos prophètes là c'est sur mon arrivée mais je vais arriver si vous il va arriver si vous apprenons les chocs-maçons non vous êtes des sorciers c'est la sorcellerie parce que c'est un secte c'est des sectes c'est complètement la personne a accès à ça or l'évangile sa base de vérité rien n'est caché ça pas de lumière nous prêchons sur vous les lords premier l'eau deuxième l'eau ce pour avoir accès à la base il faut être initié c'est comme ça la sorcellerie est ce que nous on voit comment il faut là mais c'est comme ça la sorcellerie donc c'est un secte fermé là où ça devient un secte c'est de la sorcellerie ok donc les gens se donnaient à cette pratique et qui poussait les gens fait du mal parce que quand quelqu'un a la sorcellerie il a animé d'un esprit un démon qui vient s'incarner en lui et qu'il manipule qu'il manipule ce dernier et que le pousse à détruire donc désormais il est sur le contrôle d'un démon est-ce qu'il a décès il est sur le contrôle d'un démon ok donc le dénon il vient s'incarner en lui et pousse ce dernier à détruire ce sacré quand tu es un démon quand tu es sorciers tu détruis celui qui dit qu'il est sorciers il n'a jamais détruit je suis désolé franchement je suis désolé on est celui qui dit les sorciers mais pour lui là c'est bon je suis désolé amen non il n'y a pas les bons sorcellerie déjà même le sujet la sorcellerie ça veut dire déjà de lanceur de sort c'est celui qui détruit et qui lance un mauvais sort amen ok qui lance un mauvais sort donc les gens ayant compris ça et à cette époque difficilement les gens partaient à l'église donc le christianisme n'est ce pas a commencé les presse sont levés ils ont posé ça la chasse aux sorcellés désormais on va mettre fin entre la présence la sorcellerie ici en europe parce que c'est ça qui nous empêche d'évoluer ils ont commencé à attaquer les sorciers et comment ils attaquaient les sorciers en les prenant on est traqué et on les brûlés au bûcher ils sont les délibres jamais j'ai pas difficilement j'ai mangé six sorciers mais j'ai mangé ses narines j'ai mangé ses lampes sa langue j'ai mangé sa cuisson mais quand même nous sommes quand il était choisi c'est suffisant pour eux de l'attraper et puis de brûler on attachait un arbre le feu de l'air du pied jusqu'à la tête j'essaie de faire ressenti ça dans mon livre le pied jusqu'à la tête en premier sorcière parce qu'on t'a dit que lui il est dangereux non seulement ça pour sa famille parce qu'en réalité quand j'ai cherché que dans j'ai la famille parce que la dimension le premier sorcière d'abord la sorcellerie inconsciente ça dit inconsciemment on ne demande pas ton avis et puis on vient d'initiés ça donc vient d'initiés en anglais pour ça que quand vous n'avez pas j'ai pris ou est exposé que c'est un danger les banans moi il peut être sorcière personne devait sorcière mais personne est l'abri d'initiations sur la main des dieux qui nous protège comme ça donc on peut mener d'initiés quand on gré on te prend tes mains des dents et puis tu commences à être dangereux de ta famille je commence à garder toute ta famille le nouveau de le nouveau un petit une personne pas pardon d'abord par la parole de la sorcellerie il faut que tu aies tué quelqu'un d'abord quand tu donnes à manger la viande le sang humain tu dois tuer une personne pour dire ok toi maintenant tu dois partager les châteaux tu es un pacte de silence tu dois garder le secret pas le secret aux gens et après ça on te demande de tuer une personne parce que là va c'est pas aller jouer soleil vous allez embrasser quelqu'un non c'est pour tuer sorcellerie c'est pas pour aller embrasser les gens tu vois où elle est dans ce zoo où elle est dans ce bébé c'est pour tuer la conférine c'est pour le tuer normalement j'ai sorti la racine tu es un malade ou tu es des nuits plongeurs là-bas c'est pas parler là-bas c'est tellement c'est un venti à homo là-bas s'il y a un père s'il y a un verre s'il y a un kawako donc c'est pas aller tuer voilà tuis voilà quand ça vient c'est une tautine même le jeu c'est dans tout l'envoi tu pleures le jour malheureusement c'est les personnes qui sont chers le chien à septembre les anciens ont besoin de ça manger les gens puis ça les gens sont gentils qu'ils construisent qu'ils sont intellectuels malheureusement c'est ces personnes qui sont victimes et c'est ça c'est l'art de faire un sacrifice de donner une personne chère c'est pas parce que quelqu'un est un éduit non c'est ce les gens qui sont éduits que les sorciers attaquent écoutez que les gens attaquent donc le premier niveau c'est ça tu vas commencer à te retrouver dans une histoire où faut donner et faut tuer et après ça tu vas avoir un pouvoir de sortir et faire des voyages astral de voyager sortir de ton corps te retrouver dans une histoire et quand tu as fini les douze personnes et non tu passes une promotion tu vas au deuxième degré la sorcellerie et ce deuxième degré tu donnes accès à avoir accès à ton environnement le pouvoir de détruire et n'est ce pas même des bateaux les truies comme ça et les fœtus tout ça et ça va donner la possibilité cette fois ci on te prépare au dernier degré c'est à dire le troisième degré où tu dois donner une personne par semaine cette fois ci ça c'est le nouveau 2 donc par semaine tu dois forcément donner une personne donc tu as maintenant accès à la confléris du quartier tu peux avoir accès à beaucoup de confléris voilà là oui tu as monté des grades et tout ça va commencer à te préparer tu peux maintenant partir de la temps d'ivoire aux états unis en 15 minutes tu peux voyager voyages astral c'est sans lui vivre selon l'esprit ils ont l'esprit a pas de distance tu veux être aux états unis aux états unis c'est comme ça voyage astral donc je suis aux états unis et tu vas sur cela que vous n'êtes pas l'abri vous pensez que vous êtes aux états unis maintenant je chante ma puce j'étais sfr maintenant je m'avais à l'orange à mon papa m'a vu oui maman moubara frère chante toute des puces pendant que tu vas à ton opéris avance à ta chambre et suscite ton sang boire parce que quand il boit le sang ça lui donne une espace et l'espace au pouvoir de vivre longtemps parce que dans le sens se trouve l'âme l'âme se trouve dans le sens selon l'évite l'âme se trouve dans le sens donc le sens il est très sacré c'est que l'être humain ne peut pas créer le sens on ne peut pas fabriquer le sens les médecins ne peut pas le faire quelle que soit la connaissance tout ce qu'ils ont comme scientifique jamais vous n'avez vu un médecin fabriquer le sens donc c'est cette activité de l'or qui intéresse les sorciers et donc celui qu'au niveau 2 il va commencer à manger le fœtus il a la capacité de faire tomber ta grossesse il a la capacité de bloquer des menstrues il entend les boissons comme pis ça pis ça 60 20 20 d'état il mange or c'est les menstrues de la femme qui l'entend de boire le vin c'est simple je bois le vin le fait de la table tu vois tu es maigri on dit l'anémie sévère or un salon juste à côté attendez pas le vin c'est ton sang et lui ça lui procure une longévité c'est ça c'est ça que la plupart du temps les sorciers il dit longtemps on a l'impression qu'il dit longtemps mais dieu va nous vendre la main et nous donner notre vie au nom de jésus voilà parce qu'ils ont cette capacité parce qu'ils vivent dans le sud naturel et ce qui est intéressant chez eux ils aimeraient que vous restez dans n'est ce pas l'ignorance et quand ils veulent travailler dans la famille ils commencent à tuer la conscience des gens faire des tels secondes par les sorciers mais ah pourquoi c'est toi qui parle et c'est celui qui va commencer parce qu'on voulait ou pas il y a une personne à qui dieu va commencer à parler de la sorciers dans la famille cette personne lui est la victime elle commence à être attaqué de tout le monde pourquoi tu perds les sorciers ici j'en étais sorciers et on allait tous pour y mettre les sorciers ne fait pas que tu es seulement des cas et vous allez voir que tout le monde tout le monde c'est le même conseil personne de braquer contre cette personne elle devait l'élément juré de toute la famille je pense à la stratégie pour prier la piste elle va continuer à travailler mais vous croyez quelque chose que le gars fait il a toujours tu es fait toujours la grâce il nous même ça une personne dans la famille amen et les 25 personnes dans la famille et devait n'est ce pas n'est ce pas le problème de la famille ok et les gens commencer à commencer à en vouloir cette personne or dieu t'a déjà révélé au globe à les yeux le diable est toujours à nu les hommes du diable peu importe ils te donnent une intuition ils te révèlent peut-être un moment de sorciers faut pas sorciers quand tu moi ça dit ça ou ça commence pas là ok c'est que le sorcière commence à travailler dans lequel des gens mais au fur et à mesure des lâchants au fur et à mesure j'avais commencé le signe a commencé à révéler son doucement aux gens parce que quand vous voulez pas quand vous dites ça les gens sont peut-être choqués mais il prend ça en considération les débats qui n'ont pas pris en considération ils prennent mais il veut pas du coup se prononcer quand c'est toi qui a eu la révélation qui se prononce pas mais au fur et à mesure j'ai commencé à l'air sur cinq ans par vous avez une révélation de la sorcière dans la famille demande au seigneur de révéler ça tout le monde c'est pas tout le monde que j'ai pas si tu étais à parler c'est une grâce c'est pas tout le monde que tu parles d'ailleurs dans chaque famille il y a la sorcellerie voilà donc on va commencer et quand la sorcellerie dans une famille il ya le retard la sorcellerie est caractérisée par le état elle met un retard c'est un blocage il n'y a pas de prospérité bloc la prospérité financée intellectuelle environnementale j'explique intellectuelle parce qu'ils ont la cette capacité de détruire tu peux avoir tous les diplômes que ça soit le le bachelor et ça soit pour les diplômes ils viennent et tout ça un matin tu rentres dans la rue tu es de nouveau ou qu'ils te retient bien j'ai dit c'est fini ton école est fini toi en envoyant l'université ont envoyé aux états un bon matin le sachet et puis ça c'est fini et vont commencer à t'envoyer à bergerville ou de faire se traiter là-bas on met tous sur les choses les nés mais attend un démon qui te possède c'est calme on a délivré une fille qu'avec 15 ans de folie ici puisque elle a eu combien de fois là-bas c'est comme comment elle est dangereuse elle a été délivrée ici en une semaine de l'esprit de la folie que la socellerie a rejeté dans sa vie ils ont cette capacité de détruire donc ta mémoire tu oublies tout tu étais premier de classe à m'arrivée les gens fait du prince est ce qu'on appelle la mémoire la carte mémoire il presse cette capacité de récliner les choses c'est ça la la mémoire et de tout cette mémoire c'est comme des lots d'entendite et les gens sont des enfants j'étais étonné du fait que mais il ne retient plus rien mais ils sont venus manger les biscuits qui est dans son cerveau qu'on appelle mémoire parce que c'est cette mémoire cette carte mémoire qui donne la capacité de devenir quelqu'un d'aimer c'est ça la capacité intellectuelle c'est ça quand tu es quelqu'un ça te donne à manger donc on détruit ça amen et ça bloque la prospérité financière quelque chose en diplôme tu es là tu travailles ton argent et de profite pas quand même te convaincu que c'est qu'ils tendent à l'effet là ça n'a rien à voir ton sale est ton niveau et les tueurs qu'on diplôme raconté paye quelqu'un qui a licence qui se retrouve en train de gérer j'ai bien entendu mon palais d'une jeune fille qui a la même masse de quoi licence en croire d'être modèles que l'été gère magasin d'habits prêts à poter amen pour les gérants des cabines c'est que c'est qu'un fond de ses francs par jour pour bénéfice ça t'envoyer ou amen tu travailles ton argent et de profite pas aux domaines travail pour la famille ils sont là les agents là c'est la famille sûrement c'est la famille sûrement oui c'est d'esclaves on fait une fois esclaves ok le amène oui le monde de prospérité environnement pas ça dit quoi on est en afrique n'est ce pas nous sommes dans une zone minière qui profite c'est les autres qui profite de ça il y a la zone minière on a on a tous ici on a l'or l'or là les gens prennent ça dans l'avion ils font ça ils voient ça on a le pétrole c'est la superpétumée des abitables voilà donc les cas décider de déplacer le village vont construire ils vont bien les loger ils vont les dénommager le pétrole c'est que tous les pays les arabes la vie des salles et dubaï rêver les immeubles ça colis pétrole il est venu à l'arrière jusqu'à il a pris le pétrole il a mis dans son savante ils sont venus font comme de la prestation de faire trois fois on vous voit le pétrole il vient une bonne dernière fois pour installer tout ça on voit rien c'est comme si le pétrole n'avait jamais ils n'ont jamais vu le pétrole dans le village ils ont tout fait c'est le cas c'est pas si il s'est élevé il s'est traversé le village mais c'est moi qui est il a dit ou il a joué c'est moi qui bloqué sa peine d'aller de la vie et la la mort et je lui ai donné le visage là-bas ça fait d'année du plan de ce qui connaît l'histoire des minas qui s'envoie pas il s'envoie pas et si le professeur de l'histoire nous avons les films de ça et la vidéo de ce programme donc les villageois sont venus me voir qu'il n'a pas chédi c'est vrai que ça c'est bon personne n'est pas humain dans le village et lui cache pas pour lui il cache pas c'est pas comme les mamans qu'elle a dit oh tu manges mentheuse tu manges tu manges tu manges en tête de tes enfants tu dis t'es pas ça c'est vrai nous avons nous voici le professeur en 2009 on va inviter au plateau tous les cadres vous voyez pour aller délivrer le village attendez vous avez là vous voyez pour aller délivrer le village maintenant on me compte une histoire on dit c'est pas parce qu'on vous minimise mais on sait que t'as dit à tirer qu'on n'a pas de consoler mais mon ministre n'est pas de minimiser ils sont des manages non c'est à dire qu'à tirer guillard mais le monsieur là à l'étangéreux j'ai dit comment il dit mais lui même là où est-ce qu'il a fait ils ont eu un premier prêtre du village qui est venu officier des messes je ne sais pas comment on fait ça à l'église là-bas mais on dit la première messe on n'a pas invité à l'église il n'a rien dit on fait la messe tout le monde à l'église il y a la cheville hein et disons nous c'est notre dieu ah le prêtre Boris fuit de toute façon vous me regardez vous ne voyez pas derrière non hein donc vous ne savez pas ce qui se passe derrière donc si moi je suis Boris je me suis ah qu'est-ce qu'il a vu depuis Boris Boris a dit fuit en jouant dans ma langue Boris a dit fuit il a dit Boris là le prêtre fuit béni soit le Seigneur il n'a pas dit Amen mais non Amen là en faisant à l'autre coup de réel le prêtre Amen Monsieur le Monseigneur Amen là il y a quoi ? et Amen coup de réel le prêtre même il s'élève excusez-moi je comprends ça ne fait pas marre mais c'est une histoire de changer le contexte que j'ai vécu voilà donc elle soutane robe donc robe la famille là il est pire donc lui il s'arrête et puis il vienne m'infuser l'église et donc il dit non quitte déni a moins quitte 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 on ne veut pas Amen on d' porque ça bon est derrière teuieve tu l'aurai pas dit l'autre Amen vous avez béni ? Amen on va faire ch reduce pourquoi ils veulent pas dire tu couds le prêtre dit pardonné, non, oh, il est garé, prête à l'aise, prête à l'aise, le bêtier, c'est sorti bien, j'en sais, lui, mais là il passe dans le village, vous m'avez pas invité, non, où il était votre amène, là, c'est venu, c'est moi, il fait ça, vous m'avez pas invité, vous avez fait, vous tenez, le Seigneur, notre âme, il est fait, si on veut jouer ballon de maracana, compétition, si vous voulez, dites pas aux messieurs, pardon, tiens l'argent, vous nous laissez, les enfants se casse le pied, donc à la réunion, ils m'ont invité, ils m'ont invité, ils m'ont dit, moi, à quoi se m'a dit tout ça, vous parlez de ça, on dit, moi, on t'explique, c'est qui le monsieur là est, ils m'ont dit, ça ne me dit rien, hein, ils m'ont dit, 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 mais oui, après ils m'ont dit, bon, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ne voulaient pas, mais nous avons commencé déjà engagés, on va essayer, j'ai donné la date en même temps, j'ai donné la date, j'ai dit, allez dire à ce monsieur que j'ai eu, je donne la date, dans son durée, c'est rencontré samedi avec tous les cadres du village, moi, je suis parti vendredi, je descends du village, d'un voiture, de la porte, je descends dans le village, à pied, je suis montré descendu, je suis remaquillé, puis j'annonçais que je suis venu, et puis il y a eu au chercher, je suis venu à cause de vous, c'est pas à cause de Jésus vous aime, j'ai eu d'abord vous attraper, vous m'aider, et puis il vous dit, Jésus vous aime. J'ai eu ce qui est venu. Je suis venu, je suis venu à cause de la sexualité. Donc, on a commencé, tout ça. Premier jour, j'ai tourné le bas, je suis le seul maréchal qui va dans les villages qui m'aident la sorcellerie. les petits bizarres bizarres ils ont dit le nom du monsieur le chef c'est le méchier lui est venu dit au chef le lendemain ma tête ce monsieur vous avez envoyé je veux pas le voir chez moi oui donc le chef est venu passer chaque jour on fait des réunions bien d'accord tout le monde est d'accord si c'est qu'il passait à chaque fois je vais demander l'avis des gens c'est une même confesse il est confessé publiquement devant les villageois c'est ce que c'est pas quand la porte au pas d'accord qu'on a tous signé j'ai bientôt ce qu'on gâteau le village doit compenser ça devant le village je n'ai pas fait tu dois dit c'est là j'ai vu la jeune fille qui a donné beaucoup aux gens c'est dans ce village et j'ai fait les peines elle s'est pas dit non j'en parle de la maman qui est belle ça va c'est joli je veux que tu sois ma copine elle dit tu habites ou si tu dis au bout là-bas elle dit va allons-y on va passer une nuit et non c'est facile mais quand tu couches avec elle tu te sous-demises quand même donc l'anus la soin nous avons beaucoup encore d'ivoire ça dit quand tu vas voir tu fais six heures je t'ai n'ai pas pressent au moment qu'est ce qui se passe je suis tombé sur ma plaque là-haut donc c'est là elle a commencé à parler maintenant ce qu'elle a donné qu'on est surtout c'est dit c'est là les gens su et puis au fur et à mesure les gens parlaient au fur et à mesure les gens confessaient les péchés confessaient le chef dit à le monsieur il faut payer chez lui parce qu'est ce qu'ils ont dit dans le village du monde est allé de courant ou de prendre les sorties tout le village est ensemble sauf ça oui mais c'est normal je veux pas non on n'est pas mais moi je dis aux gens il va venir parler il va venir parler ah non moi même là je suis venu à cause de lui je suis venu à cause de lui mais toi il a bu il va donner il est malade ou bien mais quand on cherche et puis toi qui va dans sa l'ombre on est malade ou bien quelqu'un poison c'est que toi de quoi tu vas tu prends tu vas fournir ça le quatrième jour on avait fini même parce que moi je dis il veut et je cherche je dis non il dit il dit si il vienne chez lui il va le convoquer il n'a qu'à me convoquer lui-même dit il est sorcier vous savez ça il n'a pas encore au moins c'est pour une bonne je vais l'attraper il m'a demandé mais il est sorcier je vais lui délivrer je vais pas délivrer le 4ème jour qu'il y avait les grands détails dans l'état clair il marche tout le monde oh moi j'aime bien ça sur le village j'attends je l'attends j'étais là il attendait je parlais j'attendais il vient il est juste derrière les gars il vient on était sur la patate il vient et puis là la main est stoppée il a dit vous êtes qui qu'elle a parlé net moi je lui ai dit monsieur vous êtes qui vous êtes au nom de qui vous voulez le trompe une pierre il dit non c'est pas il n'est pas là mais lui se met en genoux c'est mis en genoux donc les gars on commence à combler il est venu depuis longtemps il s'est mis en genoux pour moi alléluia 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 tu as gagné tu as gagné tu as gagné tu es venu sur mon terrain tu as gagné j'ai dit comment il dit t'amé j'ai appelé ton oncle c'est ton oncle c'est toujours quand tu disais tu venais ici là je suis allé je n'ai pas vu ta maison j'ai dit tu es malade toi tu vas voir ma maison l'ange de l'éternel campe au dessus de tous ceux qui les créent et les arranges du danger tu vois toujours voir ma maison tu vois toujours voir ma maison tu vois si je suis le puits de Pedro de Bruno je suis enfant de l'éternel Dieu des âmes et quand il est venu ici je voulais qu'il tuer j'ai tout fait or dans le village il y a la lagune il y a les fêcheurs de crevettes ils sont des béninois ils ont envoyé leur fétiche là au Vodou ils allaient les voir ils ont demandé un cabri noir pour le tuer c'est facile tu fais des incartations tu dis son nom on entend le cabri vivant en trois jours le monsieur est mort là ils ont fait ça et le quatrième jour il me voit mais je chante dans le vieil saut de la gosse lui même là il est découragé parce qu'il y a le pouvoir de la sorcellerie et puis il a ajouté de ça le fétichisme ça n'a pas marché il dit j'ai gâté toutes les églises il n'y a pas de pasteur c'est qui j'ai vu oh lui le prédicateur d'une église méthodiste plein de monde cette histoire c'est passé en 2009 à Ebounou vous connaissez très bien cette histoire je suis le prophète Grasso je reviens sur cette histoire avant il a dit alors il n'y a pas de pasteur c'est qui habitué toi tu as gagné j'ai dit en tant que ça fait de gagner on dit que tu es prédicateur il dit oh tu as fait des prédicateurs là c'est pour manger les gens non c'est qui a pas chez lui qu'il n'y pas il est cachot il est franc il est là il est là c'est non ? il faut me chercher le cd voilà il faut me chercher le cd on va monter c'est très choquant c'est pour ça que c'est pas en ligne oui parce que ce jour là j'ai peut-être tout en marécha j'ai peut-être tout en marécha j'ai peut-être tout en marécha amen j'ai déjà pensé à lui parler de Jésus il dit qu'on est tout il connaît la Bible il connaît mais il ne connaît pas la partie de la puissance de Dieu Amen qu'est-ce que tu as fait ? ils ont bloqué une école il convient de construire dans cette région le conseil régional de Grand Laos on suit une école pour les empêcher les enfants d'aller en ville à Grand Laos fréquenté lui avec toute la conférité avicables ont décidé d'étuer 300 élèves dans chaque village avicables pour l'ouverture des deux cas donc le collègue était fermé je l'ai fait monter sur la police devant tout le monde on allait faire l'ouverture le collègue et le pétrole elle a expliqué comment elle a pris le pétrole et tout a été restitué toute la conférité et aujourd'hui nous sommes dans une école primaire une école et puis le prétrole Amen donc il m'a dit comment la sorcellerie peut avoir un impact sur l'environnement ? Amen Lui il est sorcher mais il bloque en même temps le développement de la région donc quand t'es à ce niveau 2 là et maintenant le niveau 3 de la sorcellerie tu deviens quelqu'un qui veut maintenant parler avec Satan c'est à dire toi tu peux aller parler à la sirène des eaux tu peux aller faire des réunions avec Satan lui-même tu deviens le patron et tu es le patron de la conférité tu peux manger les sorchers d'habitants tu peux manger les sorchers de partout et tout ça Amen il y a 3 sortes de formes de degrés de la sorcellerie donc ça va ressentir dans sauf que je te dis sauf que les blancs quand ils ont constaté ça ils ont pris les sorchers on les prenait on les tué salut et j'aurais remarqué que nous faut pas discuter avec eux non 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 parce que ils sont trop négatifs et écoutez ça n'a pas plus 3 jours j'ai précisé très bien 3 siècles salut 100 ans 300 ans plus tôt 15, 16, 17ème siècle d'un côté l'histoire nous révèle que même si tous les gens qui sont sceptiques l'histoire nous révèle que le 3ème siècle puis le siècle de lumière le 18ème siècle le siècle de lumière et de la révolution et de l'histoire c'est là qu'on a commencé à voir les grands des savants les grandes inventions ça a parti du 18ème siècle et quand on dit siècle de lumière c'est qu'il y a eu siècle des ténèbres pendant les siècles des ténèbres il y avait ceux qui causaient des ténèbres la sorcellerie et après ce combat il y a eu la victoire et les blancs se sont développés après avoir combattu la sorcellerie mais ils ne se sont pas arrêtés là ok eux pour venir ici je crois que c'est dans les années du 19ème siècle ils sont venus ici en fait du 19ème siècle du 19ème siècle on plantait dans les régions et c'était ça avait cette force là selon eux pour tuer les sorcelles c'est comme ça ils ont su pénétrer le territoire africain sinon nous nos parents on vivait dans les on vivait comme les singes eux la sorcellerie africaine on prenait ça comme moyen de protection on prenait ça pour moyen de protection on cachait les villages on était dans les arbres on pouvait disparaître devant un éléphant le tuer voilà on prenait ça comme or c'était pas utile à l'Afrique c'était même pas utile et négatif donc c'est doucement qu'on savait le pouvoir du christianisme ils ont commencé à s'imposer et ils ont commencé à pénétrer l'Afrique Amen mais l'Afrique n'a jamais mené un combat contre la sorcellerie qu'est-ce qu'on a bien saisi ? tu ne peux pas aimer le prophète Grasso mais c'est ce qu'il dit là c'est pas bête je vous ai rappelé l'histoire des blancs des occidentaux qui s'en fait croire aux gens que la sorcellerie n'existe pas mais que ça existait ça existe du moins ils ont mené ce combat je ne vous dis pas de le brûler comme auparavant mais écoutez comme les gens faisaient avant mais nous sommes en train de mener un combat de très énorme n'est-ce pas ? le combat contre les forces mystiques c'est ce qui pose la question aux gens est-ce que c'est mauvais ce que le prophète Grasso fait ? point de drogasse est-ce que c'est mauvais ? tu peux ne pas m'aimer mais est-ce que ce que j'ai fait c'est mauvais ? je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose regardez ici je vais vous montrer ça c'est ça la jeune fille que vous voyez là elle a une seringue en main la jeune fille que vous voyez là et vous voyez des personnes en genoux n'est-ce pas ? regardez ça après regardez pour passer la photo la jeune fille est là elle a une seringue en main et puis il y a des personnes en genoux rien d'histoire la jeune fille elle a donné le sida à 60 personnes mystiquement cette fille là à Ngambou dans un village comment ? comment ? ça dit elle n'aime pas ta tête c'est pas une question de faire les rapports parce qu'elle a dit aux gens elle disait le nom des gens les gens me disent depuis quand moi j'ai fait l'amour et toi depuis quand j'ai fait l'amour et toi depuis quand j'ai fait l'amour et toi puis elle ne vient pas là elle dit non c'est pas une question de faire l'amour et moi mais je te donne le sida or dans le village il y a une infirmierie donc ils sont allés faire le thé de dépistage on va, ils sont tous c'est le positif chacun vient sa vente ils pleurent la fille de vous a donné vous pensez d'être non j'étais jamais embrassé j'étais jamais vu dans une nuit aider ta tonne tu ne pourras pas non je l'ai fait les 60 personnes on a tous le sida écoutez très bien mon histoire écoutez très bien mon histoire voici la série ici là même c'est encore très visible ici là même c'est visible même c'est encore très visible c'est visible ici vous vous mettez en temps d'instituer le poids hé, grasso, il est essentiel grasso, il est comme ça grasso, il est comme ça entendez celui qui fait son avis en quoi il est ceci en quoi, quelqu'un qui combat son scellerie en quoi il peut être ceci donc la voici la voici elle est moi j'étais pour lui demander pourquoi tu fais ça elle dit là sur la société il faut détruire la jeunesse je lui ai dit non ok et donc elle a fini fait des aveux on a récupéré les jeux on a prié pour eux ils sont les référentes le test j'ai tous guérit d'ici là elle montrez elle montrait comment elles font les incartations qu'elle a fini pour faire les incartations la jeune fille qu'elle a pris de faire les incartations elle avait sorti un serpent c'est maintenant l'appel de facebook non les bonnes un village ya qui fait ça on est protégé le professeur de l'aider à mater la sorcellerie c'est vous que vous l'avez avec nous 60 personnes étaient ici dans mystique et de délire en six minutes donc elle m'a montré quand il fait comme ça c'est bon ça j'ai tué ça je n'ai pas peur d'elle chercher parce que c'est qui a mort est plus fort que la sorcellerie c'est une photo nia photo c'est pas à ce qu'il y en a bio on va protéger un enfant comme moi comme moi les gens tuent sens c'est tuent les sens c'est tuent on va vous montrer les choses aujourd'hui là vous allez voir un peu voilà voilà voici la série d'accord pour ça c'est encore plus visible voici la série d'ici voyez ça c'est encore plus vide c'est ce qu'elle prenait mystiquement aller jeter les gens leur donner du sida c'est ça qu'il est dit aux gens qui mettent des tracteurs là si vous croyez pas venez sur le terrain venez nous on va vous envoyer sur le terrain voilà ils vont vous manger comme clé clé vous voyez je ne peux pas dire non c'est les mêmes attaques pour attaquer la sorcellerie c'est parce qu'il y a la paix de dieu qu'on attaque les sorcelles voici cette dame là voici si on l'appelle kouba ou non c'est-à-dire la dame de la mort la dame là c'est qui dégradait dans le temps la côtière je vais bien expliquer tout le monde cette dame on était en pleine croisade s'il veut s'il vous plaît laissez-moi vous laissez-moi en parler vous c'est notre don il n'y a pas encore quelqu'un comme ça dans ce monde je suis le seul je vous encourage on est venu de prier dieu pour que le prophète Rassaud son ministère est de l'envoi c'est moi vous insultez et cette dame là elle dégradait la couture comme j'ai commencé à attaquer la sorcellerie du fresco la dame elle est venue mystiquement dans le village où j'ai tenté de travailler voici d'abord pourquoi elle est venue m'attaquer j'ai attrapé une de ses représentants dans un village aujourd'hui là vous avez écouté beaucoup de chocopane bof nous c'est qu'on a vu d'un peu de sorcellerie vous êtes là où babadé babadé il est là il est comme ça vous savez pas qui est mystique vous savez pas qui est sorcière c'est moi ou pas du bien sorcière vous êtes malade ou bien vous savez pas sorcière quelqu'un qui délivre les gens depuis qu'elle est sorcière vous êtes malade ou bien nous on va mater la sorcellerie depuis quand vous voyez quelqu'un qui délivre les gens les mystiques en quoi en quoi quelqu'un qui délivre les sorciers et attaque la sorcière en quoi il est mystique vous êtes malade c'est ça qu'il aurait dit la dernière fois que je fais une vidéo il dit c'est la dernière fois que quelqu'un prend mon image et colle ça à la sorcellerie si nos états unis je le suis je le met en tour je le met en prison pour ça c'est moi vous voulez prendre pour faire le buzz arrêtez vos conneries je n'ai pas peur moi vous voyez là la peur n'existe pas chez moi mon ami garçon m'émoigne pas vos conneries vous faites dans les salons vous filmez vous rencontrez des bêtises pendant ce temps les gens meurent vous rencontrez des bêtises vous voulez faire le buzz insultez les gens pour faire le buzz il y a des gens qui sont là pourquoi vous n'appeliez pas les reportages d'autres les vrais sorcières sont là au bénin pourquoi vous ne les attaquez pas c'est moi vous voulez attaquer vous êtes malade ou bien quelqu'un qui parle de moi qu'ils sont en france d'ailleurs même là il n'a plus de problème je prends mon avion je me l'attaqué qui s'achète aux états unis je prends mon avion parce que maintenant là on va s'affronter voilà on va plus maintenant question de prière voici cette dame elle est féticheuse voici la une de ses camarades sorcières voici la chèvre humaine vous voyez dans les canaries ici devant tout le monde voici le canary et voici la chèvre humaine ça c'est la chèvre je suis j'ai dit j'ai dit mais il y a les chocs vous voyez comme je suis chocou un peu oui non les villages village village on allait dans village cette dame ils ont attrapé une femme ils ont mangé il reste une partie de la plus grosse la dame tant qu'elle n'est pas on n'a pas de canaries l'enfant ne devait pas vivre c'est peut-être dans le village du pasteur c'est comme ça il y a eu le pasteur là-bas dans le village c'est comme ça le canary mystique c'est tout dans le village je me suis rendu là-haut c'est combien d'années comme ça où vous m'attaquez sans raison je me suis rendu dans le village dans le pays de sauvage je me suis rendu dans le village pour détruire les canaries c'est les socios m'ont dit pas pour les canaries mais vous connaissez mal mon don de vision je suis un voyage j'ai localisé le canarique j'ai détruire le canarique j'ai pas sorti la chair humaine maintenant c'est un patron qui jette tous à sandra elle est dans le village elle est venu dans le village la cloche elle est venu faire le pouvoir mystique mais tuer voilà la voici si vous voyez cloche la cloche si vous regardez bien la photo il y a deux qui mangez réalisez-moi la photo il y a deux qui mangez et on va faire sauce c'est bon c'est bon moi c'est bon moi voyez ça y a qui mangez là-ci elle va préparer y a deux qui mangez c'est bien nous a dit qu'à vos diamants les verté qui mangez je vois les gens qui parlent moi je suis général moi je suis je suis marichard moi je suis tendant t'as traite socie tu connais socie ? tu connais ce qu'on appelle à traiter socie ? vous savez ce qu'on appelle à traiter socie ? vous savez ce qu'on appelle à traiter socie ? non un témoignage et la dame à question la patronne est venu dans le but mais détruit j'ai la machine avec tous ses enseignants de sorcellerie dans la chambre plein plein la cloche elle a fait des récantations pour prendre mon arbre si moi j'étais amnistique alors j'ai été mort je suis allé la déloger voilà on a brûlé sa table et puis on a mis j'ai brûlé tout ça or c'est la patron de toute la confléris de sa sandra oui la femme elle a tué 1732 personnes c'est vrai parce qu'elle dit elle confesse on est resté un mois dans le village ça fait 1732 dans sa table là la table qu'elle a elle a une table mystique c'est si ça pendant j'ai brûlé elle m'a dit si tu brûles la table tu es mort tu vas plus te réveiller j'ai dit moi j'aime bien les défis j'aime ça j'ai brûlé la table c'est le vieux truc c'est le truc de 8 ans comme ça qu'on entend vous montrer oui on a encore des choses à montrer les vidéos il y a des choses qui sont trop c'est là quelque part attend ici m'envoie des canaries c'est passé ça va c'est le canary mystique voici la chère voici la chère montrer ça là bas va montrer voici canary la même mystique voici la chère voici la chère voici le canary voir c'est ça va suivre la voici sachez Bon, on va progresser. Ok. Demande-demande. Demande-demande. Demande-demande à battre là-bas. Donc, quand j'ai brûlé les canaries, j'ai brûlé la table. S'il vous plaît, en Suisse. Quand j'ai brûlé la table, quand j'ai brûlé sa salle de table, elle m'a dit, je vais mourir. J'ai dit, madame, vous êtes courageuse. Jésus-Christ, là, il a vaincu la mort. Donc, moi, la mort m'a été un gain. Mais toi, tu ne peux pas me tuer. Elle est ici, tu l'as mouru. Elle était fatiguée vers 15 heures. Je chante, elle me dit, madame, ça va ? On dit, on vous appelle, il ne faut pas me l'a dit oui. Elle va dans ma chambre là-bas. Elle va me reposer, elle va dormir. C'est ma chambre. En fait. Il faut aller venir à chez vous. Elle dormit quand... Moi-même, là, elle dit, qu'à 18h, elle est mourie. Donc, je réveille mon portable. Je réveille jusqu'à 19h. 19h, je suis réveillé. J'ai pris ma brosse à la dame à pâte. Où est le classiste, là ? Je suis venu me brosser, là. Madame. Je vais dire. Ça va ? Ça va ? Ça, on appelle Jésus. Jésus est méveillé. Je pense que c'est tout le monde hommage. Elle dit non ? J'ai dit oui. C'est là qu'elle a commencé à m'a dit. Bon, c'est fini. Je ne suis pas vu. Mais il y a deux serpents qui sont montés dans un arbre. Il n'y a pour moi plus un village. Ces serpents-là, ils boivent le sang. Voici l'arbre. Non, il y a un commentaire. Voici l'arbre. Donc, le serpent a le sang. C'est merci de l'arbre. Et ce serpent-là, c'est mystiquement... Ça y est, le serpent-là, il boit le sang. Elle nous donnait du sang au serpent. Et nous sommes allés à part. Écoutez, regardez un peu le conseil. On n'a pas fait ça par la prière. On a battu là. Et puis on a battu ces serpents. Vas-y, c'est ici. Voyez-y. Voyez-y, c'est ici. On a battu là. Et puis on a battu ces deux serpents. Parce que ces serpents, on les nourrissait du sang. Mais pour un peu nourri, ce n'est pas un de sang humain. Voilà, on est en train de la battre. Voici là, on est en train de le faire tomber. Et quand le serpent... Mais je pense que ça sur le YouTube aussi. Ça doit être sur le YouTube. On va faire... Il va des mémoires. Voici ces serpents. C'est là, maintenant, il va faire comme il dit, mais il faut te donner à Jésus. Mais là, il demande à vous parler, c'est Jésus. Mais c'est vrai, c'est pas, on a battu ça. On a l'air, on a tué les serpents. Et le village et la région est en train de descendre. Mais c'est vrai, j'ai l'essentiel. Il faut passer comme ça. Après, non, fais pas de ça. Jésus, il va vous montrer avant, avant. Donne moi le petit, il y a un petit bizarre. Appelé Nyangoteu, dans le village, ça vient du Libéria. Ils sont allés chercher les guerriers au Libéria pour venir aider le village contre leurs ennemis. Et ce fétiche-là, ils se nourrissaient. Où est sorti mon nom, Marichal, là ? Je sors d'un outil. D'où c'est qu'il y a ? Ce fétiche-là, ça aidait le village, les guerriers, on les reporte. Donc, quand ils ont gagné la guerre, on les a installés dans le village. Le village-là, on les a redonné place, donc ils sont partis maintenant du village. Mais en même temps, eux déclarent ce petit, cherchez eux. C'est un pouvoir de travail. Au départ, le petit, il demandait les oeufs. Et il donnait les oeufs, il n'y a pas de problème. Et après, on dit, pour les oeufs, là, c'est petit, ça ne nous ressagit pas. Vous voulez ? Ça ne nous ressagit pas. Peu. Peu ne nous ressagit pas. On est trop habitués. C'est l'homme. L'homme, c'est cher. Ils vont venir petit, 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 petit à petit. Puis, maintenant, ils vont dire l'homme. Maintenant, chaque année, on marche. Chaque année, quelqu'un est mort. Et puis, ils attendaient la voix du dragon. Donc, dans ce village-là, ils financent la cour de l'intelligence-là. Et voilà l'aide de tous les fétiches. C'est qu'en sont invités à l'aide de tous les fétiches. Et quand on est arrivé dans le coin, c'était fort. Ceux qui creusait la même, ça les a projetés. Attends, c'est comment j'ai vécu. Tu vois qu'ils viennent à l'éginnement ? Les gens sont méchants. Au prix de ma vie, je suis allé sauver les gens dans les villages. À quoi ce diable sauver quelqu'un de vie, des régions, une personne, une 1730 personnes, à quoi ce diable ? Je n'ai pas peur de ça. Je délivre les gens de ça. Et, si vous me planchez ici, je suis allé réfléchir un peu, venir sur mon histoire des combats, des difficultés que j'ai vécues, comment Dieu m'a utilisé à délivrer des régions. J'ai évité la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il aimait les gens des filles. Si vous ne croyez pas au prophète Rassaut, pensez qu'il est pris. Envoyez-moi l'homme le plus dangereux. cherchez ou même mystique vos doux. Et faites-moi la confrontation. C'est tout ce qu'il y a. J'ai dit aux journalistes que je ne veux plus d'interview. Voilà, interview là, je ne veux plus ça. Je ne veux plus d'interview. Je ne vous accorde plus d'interview. Depuis Sambourerie, c'est fini. Je veux que vous organisez une grande rencontre avec les féticheurs de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils disent on fétiche la Côte d'Ivoire. Ils sont des grands féticheurs. Oui, des grands marabouts. C'est à cause de nous aujourd'hui, les enfants l'ont arrêté un peu de faire le groutage parce qu'on a délivré des prudents ici. Les féticheurs encouragent des crimes virtuels. Ils encouragent des crimes virtuels. Vous voulez troquer ? Attendez, c'est moi que vous voulez faire cette image-là ? Moi, j'ai délivré des gens. J'ai dit non, stoppez la mort. Mon féticheur l'associé comment ? Arrêtez-moi vos coloris-là. Le prophète Crassot ne peut pas tenir ses t-shirts. Jamais. Nous, on a délivré des brûteurs ici que nous, on a fait des arbres à couper le souffle. Comment ils égorgaient des gens ? Comment ils vendaient les prémets au cimetière, aller casser les tombes, aller profaner les tombes. On a vu ça ici. Des gens qui ne donnaient pas la brûteur. C'est ici, ils ont été délivrés. Je vous donne quelqu'un comme le prophète Crassot au lieu de l'encourager dans le travail qu'il fait. Dans le travail qu'il fait. Tu peux ne pas m'aimer, mais moi je combatre les criminels spirituels. À cause de nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de sachets qui ont arrêté de manger. Des gens, même dans la région de Thibaut, beaucoup ont arrêté de manger. Beaucoup ont arrêté de manger. Et cette photo, que vous voyez là, je suis allé dans la cour. La main était bloquée. Je pense qu'un bras était en train de tirer ma main droite. Pour sauver ma main droite, j'ai saisi ma main droite et les deux mains, les deux, mes deux épaules là se sont retrouvées partout. J'étais derrière moi, combat sans, dans sa végie et sans s'épris. Combatant sans, dans sa végie ou éterne. Ça va y? Il a bruit! Tous les soldats de la brigade, il a bâti! Le feu, le feu divin, le feu, le feu divin. Ben, il est soufflé! J'ai soufflé! J'ouvre! Mais les deux mains, j'étends dans les luttes, les deux mains sont rentrées dedans. Aïe, aïe, aïe! Écoutez, ce qui est là, si Dieu ne t'a pas envoyé, il ne faut pas partir. Sansé va te tuer. Je lutte! Mes soldats qui étaient à côté, le feu divin. Pouf! Qui est fou? C'est toi Dieu t'appeler, nous, on est venu seulement t'aider. C'est toi Dieu t'appeler. Il n'a pas été encouragé. Le feu divin, il peut convaincer. J'attends plus le feu divin au tout moment. Il n'a plus de feu divin. Ce n'est pas facile, hein? Hé! Il n'y a qu'un avant. Hé! Donc Dieu t'a pas mouri. Hé! Personne ne m'a plus me sauver. Il y a eu le pasteur, il y a un pasteur qui était avec moi, qui a eu le courage, qui venait prier. J'ai vécu des choses, hein? C'est une autre chose qu'il y a des gars, les gens disent, est-ce que vous savez ce que nous avons vécu? Vous savez ce que nous avons vécu? Pour sauver des vies, on laisse tout le luxe d'un bidon pour aller vivre dans le village. Si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas pour l'amour du Seigneur, vous êtes assis dans les voitures, dans les truies, dans les salons, c'est vous qui insurtez les gens. Vous savez ce que nous avons vécu? Vous êtes dans le vrai, vous ne sauvez pas les gens. Vous êtes dans le vrai, vous êtes des vrais bons. Attends, allez ici sauver des gens dans le village. Moi, ils m'aident dans le village. Attaqué la soçonnerie. Mes bras sont coincés. Mais il y avait une socheur dans la tête. C'est que Jésus qui n'allait pas me laisser. Tout a forgé comme toi. Le pasteur a pris le courage. Je ne comprends pas. Il a commencé à parler. Moi, je commence à prier. Prier. Commander. Et puis, au moment, j'ai vu que les choses me relâchaient. Le bras qui me prenne à dedans a commencé à me relâcher. Quand ça m'a relâché, la chose que j'ai saisie, je fais un risque. J'ai dit Jésus. Je fais sortir. Le fétiche, c'était comme 20 ballons. Ça a commencé à se dégonfler. Et c'est fini. Mais j'ai bougé comme ça. J'ai commencé à bouger comme ça. Ils sont versé l'eau sur moi. J'ai rien comme ça. Plage, plage. C'est là mon conseil. Tous ceux qui étaient venus. Aujourd'hui, tu es Marichal, Marichal. C'est là mon nom Marichal est venu. C'est là que c'est venu. On dit, non, tu es Marichal. Non, c'est... Et c'est comme ça la famille était délivrée. C'est comme ça. Quel genre on a sauvé des gens? La Bible dit il y a diversité de dons. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des dons comme les dons que nous avons ce ministère pour mater la sorcellerie. Les banques, ils étaient très barbares. Ils prenaient les sorcelles et les brûlent. Quand on est en combat, au lieu de nous aider dans ce combat, je ne suis pas à Piga. Je suis à Divo. Dans les Bruissais en train d'attaquer, aider les gens. J'exhote les gens de l'Afrique. J'encourais les gens et pas avoir peur de la sorcellerie. Je leur donne le remède que Jésus-Christ. Vous pensez que c'est moi que je suis mystique? Arrêtez vos conneries là. Attends, arrêtez vos conneries. Je leur ai dit c'est la dernière fois. Je n'ai pas peur. Celui qui va jouer avec moi, avec mon image, j'ai conneré ce qui est passé, mais Dieu m'a donné le hockey. Celui qui va jouer avec mon image, qu'il soit à Boston, qu'il soit à Paris, je le poussue, je le traduis devant la juridiction du pays dans lequel l'un vous propose des formatoires sur ma personne. Parce que si vous voulez faire le buzz, faites le buzz, arrêtez de mettre mon image à la sorcellerie. j'ai cette reine terrible envers le fétichisme et envers le maraboutal parce que c'est ce que nous pratiquons avant nos parents et puis on les a détruits. La sorcellerie les a détruits. Nous nous sommes convertis. Je ne veux plus qu'on colle mon image à cette histoire. Tu peux, mais pas tout à ça. Mais c'est un dernier vertissement. Voilà, c'est un dernier vertissement. Si vous pensez que vous êtes des pasteurs, allez, il y a des sorchers là. Si vous ne croyez pas en moi, je m'en fous d'ailleurs, que vous croyez en moi ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je mène un combat. J'ai reçu la conviction de le mener, ce combat. Je suis converti, je suis chrétien converti. À cause de mon ministère, il y a eu beaucoup qui se sont convertis. Vous prenez les dîmes des gens, vous prenez sûrement les dîmes des gens, vous ne faites rien pour eux. Vous prenez les offrandes, les dîmes, vous ne les aidez pas. Nous, nous aidons les gens en les délivrant de la sorcellerie. Les mêmes gens qu'on nous délivrons ici, nous les encourageons à aller payer les dîmes chez vous dans la récule. Moi, je n'ai jamais dit aux gens ici, quand vous venez ici, je vous ai une fois dit payer la dîme chez moi ici. Alors, à Paris, là-bas, on vous donne, vous payez, les gens payent la dîme, vous payez la dîme, chez Chers, je n'ai pas payé la dîme, moi, je n'ai jamais dit à un chrétien de payer sa dîme chez moi ici. Si tu prennes dans une église, tu prennes ta dîme. C'est la dernière fois que vous voulez soit disant pasteur ça, vous me prêtez le mot maintenant. Soit disant pasteur, je n'ai pas insulté les gens. C'est la dernière fois. Vous les pasteurs congolais et camerounais, vous mourez sous le chemin. Je suis quelqu'un, je n'ai pas peur. Vous avez déjà averti. Je n'ai pas peur. Nous sommes en train de dire aux gens la sorcier c'est une mauvaise chose. La sorcier, c'est une mauvaise chose. Ce sera qu'on exhorte les gens à abandonner la sorcier. Un sorcier ne peut jamais chasser la sorcier. C'est pour ça que je vais vous montrer un peu beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qu'on a vues. La chair humaine dans les truies, dans les canaries, on a trop vu des choses. Les choses ne peuvent pas poster parce que nous sommes choqués par les images. Donc on n'ose même pas le faire. On a délivré beaucoup. J'ai visité beaucoup de villages. J'étais même à Grand-Lawo et Suna. On allait évangéliser dans un village derrière Gounou et où la base arrière, de la sorcellerie applicable. On a attaqué cette sorcellerie. Mes éléments étaient dans le pirogue. On a 3 kilomètres sur l'eau. 3 kilomètres. C'est tout qu'on a vécu. Et ils parlent, mais ils ont vécu ça. Nous, on va dans les villages. Quand on dit la sorcellerie, on le poussait. Et j'en ai mis, on a stoppé à cause du camp de prier des divos. Je suis en train de payer mes instruments. Voir à Dieu. on va reprendre encore la campagne en 2018. Il y a déjà des appareils. Il y a déjà des pasteurs. Peut-être que vous ne voyez pas la sorcellerie. Mais chacun a son don. Vous m'invitez dans les villes où on dit la sorcellerie. Et puis, on vient en maths. Vous faites des vices. Il n'y a pas une sorcellerie qui va s'éliminer à l'étroit dans les Jeux à Bavaric. Et ça, je n'ai plus de l'offre de vie. Et je répète ça. Je répète. Celui qui dit qu'il est sorcellerie qu'un sorcellerie de la Côte d'Ivoire. Il y a mon numéro. Vous appelez le secrétaire à 46, au recette 23-28. Confrontation. Maintenant, je n'ai plus d'interview. Arrêtez pour qu'on aurait d'interview. Amenez-moi quelqu'un qui dit de fort plus que Dieu. C'est ce qu'il y a que tu as donné le pouvoir aux gens. Je vais te montrer que chez toi il n'y a pas de force. Le pouvoir se trouve en Jésus. Ça concerne tout le monde. Que ce soit les roséfrissants, que ce soit les flammachants, que ce soit les maîtres de vie, les besoins de tous ceux. Maintenant, c'est une confrontation. J'aimerais tous les réfécheurs et tous les mystiques de la Côte d'Ivoire défis. Vous défis maintenant. Je ne vais pas comprendre trop. Vous ne croyez pas avec la communauté qu'on va se confronter. Je suis un homme comme Elie le déchibite. Le chien prophète de feu. Je ne sais pas l'homme en a rien. Je ne sais pas l'homme en a rien. La sorcellerie fait un rabat. Les sorciers sont en train de détruire les gens. Ils ne voulaient pas que vous n'en parlez pas. Vous vous taisez sur ce sujet. Ça vous dit rien. Chaque jour, un sorcier qui vient d'être initié à la sorcellerie, par moins d'entre une personne. Le deuxième niveau par semaine, le plafond de la sorcellerie par semaine, par jour, d'une personne. Les gens meurent en cascade et ça vous dit rien. Et nous, on combat la sorcellerie et c'est nous que vous combattez. Amen. Donc la sorcellerie, prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 6, 4 à 6. En point possible. 1 Corinthiens, je me rends plus lui-même d'ailleurs, jusqu'au verset 14. Il y a diversité de dons. C'est-à-dire que Dieu là, il donne beaucoup de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a beaucoup de ministères, ministères des prophètes, il y a beaucoup de ministères, mais c'est le Seigneur qui travaille. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Diversité d'opérations. Les gens disent, mais pourquoi un homme de Dieu peut déterrer les choses? Mais en quoi c'est mauvais? C'est ça que la Bible dit ici. Il dit diversité d'opérations. Il veut dire d'un manier d'agir. Diversité. Donc, si tu ne maîtrises pas, reste tranquille. Sorgé dit, il a mis sous la tête. Toi, tu veux faire ta prière. Quelqu'un, lui, il vient et déterre. Bon, ton problème, il est où? Toi, tu ne vas déterrer. Lui, il déterre. Mais là, quand ton problème, il est où? Tu t'es plein. Est-ce que ça, c'est de Dieu? Attends, Dieu, il est souverain. Est-ce que Dieu est limité? On dit, toutes choses sont possibles. Dieu, il peut faire toutes choses. Est-ce que Dieu est limité? S'il vous a monté les photos, les canaries, on allait déterrer. La dame, on dit, tant qu'on n'était pas le canary, elle va mourir. Donc, le canary était dété, la chair est détée, la femme aujourd'hui est vie. C'est-à-dire Solange. Allons-y. Oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune? C'est-à-dire que Dieu nous donne là, c'est pour aider les gens. Ce serait que j'ai vu en Europe, j'ai vu en France, vous qui avez des ministères que les gens méprisent, vous avez un ministère prophétique, vous avez des ministères, même que ce soit en Côte d'Ivoire, que les gens vous proposent sur eux, voyez-moi, je vais vous encourager dans le ministère. Je vais vous aider, je serai le parrain de votre ministère. Par la grâce de Dieu. Nous devons envoyer la Côte d'Ivoire, mater la chancelerie. Nous devons évangéliser. Les gens, on les détourne dans les églises. Allons-y. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 12. Car comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, et ainsi en est-il du Christ. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abrévés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15. Si le bien disait, parce que je suis, je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout cela, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il a voulu chacun, chacun a reçu un ministère particulier de Dieu. Nous sommes tous membres du corps, de Christ, le corps, il y a le bras, il y a l'oreille, il y a les yeux, la bouche, mais nous tous sommes partie du corps. Donc, on ne peut pas dire que comme lui-là, voici comme elle agit, il n'est pas de Dieu. Écoute, quelqu'un qui n'est pas avec Jésus-Christ, il parlera mal de Jésus. D'ailleurs, à cause du ministère, ce ministère révélé, ce grand ministère, beaucoup aujourd'hui n'auront plus la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada